Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ce sont aujourd'hui pour vous tous les deux sur un nouveau jeu Shelter War, vous le voyez à l'écran du coup derrière moi qui s'affiche. Alors Shelter War, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur Android, avant que le jeu se lance, vous savez quoi ? On va dans le Play Store, je vous montre ça rapidement. C'est un jeu qui est en Early Access, du coup c'est écrit en Shelter War, Last City in Apocalypse Early Access. C'est un jeu qui du coup est en bêta pour le moment sur Android, il sortira évidemment par la suite sur iOS et je l'ai vu passer du coup dans le Play Store, je me suis dit ça a l'air fun, on va se tester ça. Donc voilà, on est parti, on va retourner sur le jeu rapidement et voilà, on attend que le jeu se lance et c'est nickel. Alors, le jeu est en anglais là parce que mon émulateur est en anglais mais j'imagine que du coup il y a une... on peut changer la langue après dans les paramètres, on ira voir ça après. Bon, il y a des dialogues, les dialogues on s'en fout, je vais histoire de vous montrer le... justement l'histoire on s'en fout un peu. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que permet de faire le jeu, c'est un jeu de survie, à la fois c'est un mélange entre un peu Fallout, avec les délires, avec les abris et tout et il y a également un délire jeu de survie, jeu de tir, jeu de stratégie et tout. Donc ça a l'air assez fun, donc vous savez quoi, on va suivre le tuto. Par contre, je peux pas accéder aux paramètres rapidement ? Non il veut pas. Là je suis vraiment dans le tuto, faut que j'aimais l'air ma base et tout, yes let's go. Tap and hold the weller to move. Bah tu sais quoi, on va te mettre avec le mec, vous allez vous mettre yambes tous les deux, vous faites vos bails et ça ne nous intéresse pas. Yes, apparemment il faut leur donner des armes et des armures. Est-ce qu'on peut skipper rapidement le tuto ? Ah voilà, donc là, c'est là que rentre la partie du coup un peu stratégique. Peut-être un peu pay to win aussi ? En cours, c'est du coup mettre des équipements sur nos personnages. En vrai je voulais juste voir les scènes de combat parce que tout ce que j'avais vu ça avait l'air assez fun. Voilà, donc on va se diriger sur la map. Ça avait l'air assez joli graphiquement et assez fun. Par contre je peux toujours pas régler mes paramètres là pour changer la langue peut-être. Aïe 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 aïe. Après comme c'est en early access, peut-être qu'il y a du coup uniquement l'anglais. Et que le français, alors le français va arriver évidemment. Mais peut-être que ça arrivera uniquement par la suite et que là il n'y a pas de français. Ça se trouve il n'y a même pas de paramètres. Ça se trouve le jeu il est tellement en accent anticipé qu'il n'y a même pas de paramètres. Donc on a gagné de la bouffe apparemment. On va voir ce que ça fait. Mais ouais je trouvais le jeu graphiquement sympa. Et j'aimais bien justement cet aspect où il y avait un mélange de plusieurs jeux. A la fois du délire avec l'abri et tout. Et sur les maps et du coup tout ça en même temps. Donc je peux construire un nouvel abri. Yes, ok. On peut accélérer le processus, vas-y. Vas-y, vas-y. Il faut que j'appuie et il faut que lui je le mette là. D'accord, ok. Donc ouais assez classique en vrai des jeux... Tu veux que je le mette où lui ? Assez classique en vrai des jeux qui ont un système d'abri et tout comme ça. Totalement la Fallout en fait. Assez classique pour le moment. Mais ouais je voulais voir les maps. Je voulais voir le gameplay du jeu surtout ce que ça nous proposait. Parce que c'est là que ça avait l'air sympa. Je suis en train de voir il y a un système d'énergie. Vous savez que ça donne les jeux qui ont un système d'énergie en général. A voir si le jeu est assez généreux ou pas. De toute façon là c'est le début donc clairement le jeu va être généreux. Et va nous permettre de monter rapidement mais voilà. Hop. On a gagné ! Est-ce qu'on s'y attendait pas ? On s'y attendait en fait. On savait qu'on allait gagner. Mais alors attendez. Je peux vraiment pas accéder. Je peux sortir du tuto s'il vous plaît. Les tutos là. Yes ! J'ai vu la touche paramètre. Non quittez. Je peux pas quitter. Je peux pas quitter. Please, laissez-moi sortir. Yes ! Et on a gagné du coup une arme de la bouffe et de l'eau. Cool. Cool, cool, cool. Si ! Les paramètres ! Euh... Il n'y a pas les langues. Vous savez quoi ? On va se mettre en HD. Il n'y a pas les langues. Ok. How do you wish to be addressed, chosen one ? Et on va s'appeler... Ah vous voyez pas c'est derrière moi. Vous voyez pas c'est juste en bas. Bah là où il y a la barre en fait. Tout simplement. On va s'appeler Benichou. Ça c'est mon pseudo c'est cool. On a des quêtes. Vas-y claim rewards. Je veux bien le gros coffre moi. Je veux bien le gros coffre en vrai. Euh... Donc là qu'est-ce que je peux améliorer ? J'ai des trucs de l'eau. J'ai un filtre à eau. J'ai de la ferme. Euh... J'ai un frigidaire. Enfin une glacière apparemment. Euh... Un générateur et une chambre à batterie. Là on a quoi ? Des salles pour s'entraîner. Ok donc assez classique. Euh... Marche, quartier général, poste de contrôle. Ok on a un magasin d'armes également. Ok d'accord. Donc ouais c'est ça pour l'instant. Il n'y a pas tout dans le jeu. Vu que c'est un early access. Euh... Donc... Là je choisis quoi ? Lui il a l'air content. Pourquoi il est content ? Ça me file de la thune ? Happiness, bonus. Ah d'accord. Ok donc il n'y a rien dans le jeu. J'ai l'impression que c'est... En fait c'est le genre de jeu. C'est un early access. Du coup c'est toujours un peu... Un peu casse gueule à présenter. Mais c'est le genre de jeu où... Il peut ne rien avoir dans le jeu. Et que tout arrive par la suite en fait. Mais pour l'instant ça a l'air assez sympa. J'aime bien le délire graphique du jeu en fait. Je trouve ça assez sympa. Bon après ça c'est les goûts, les couleurs. Clairement. Clairement, clairement. Bon le gameplay par contre a l'air un peu limité. Parce que je pensais qu'on pouvait choisir justement les actions de nos personnages. Et on a gagné de la bouffe encore. Alors est-ce que la bouffe c'est la monnaie du jeu ? Mais du style la monnaie vraiment free to play quoi en fait. Genre c'est le truc que vous allez devoir grind en fait. Ah il y a des clans. Ok. Bonne nouvelle. Il y a des clans apparemment dans le jeu. Parce qu'au dessus de moi il y a écrit nos clans. Donc apparemment... Il y a des clans dans le jeu. Let's go on a une arme. Et est-ce que les armes il y a quoi dessus du coup ? Dégats physiques. Vitesse d'attaque. Et il y a des... Pas des... En dessous des stats. Et du coup il y a une espèce de compétence. Et quand on attaque on a 11% de chance de... Faire un... Ça faisait des dégâts en AO je crois. Dégâts de zone. Et voilà donc c'est un sniper. Et apparemment il y a des requirements. Ce qui veut dire qu'on va peut-être récupérer des armes. Qu'on ne pourra pas. Parce que là vous voyez requirements. Il y a un petit truc. Pourquoi il n'est pas content lui ? Il y avait un smiley sad. Smile et triste. Attendez on a de la bouffe. Et comment ça se passe pour améliorer mes abris du coup ? Allez juste à faire ça. Ok donc là je peux l'upgrade. Je peux l'améliorer ça va mettre 5 minutes. Ok. Et est-ce que je peux vraiment tout améliorer ? Non je ne peux pas. Ok contrôle center c'est où ? Ah c'était juste... Mais je suis débile. J'ai cliqué dessus et je me suis dit non c'est pas ça. Il m'en faut 10... Ah il m'en faut 10 000 ! Ah ouais. Ok donc là il n'y a pas. Là il n'y a pas. Et il n'y a pas les clans. Je vous présente un jeu et en fait il n'y a rien dedans. Bon en vrai c'est juste histoire de voir. Il est histoire de tester le jeu. Mais le jeu avait l'air prometteur. Parce que de ce que j'en avais vu il y avait des vidéos avec du coup des gameplays. Un peu plus poussés que ça. Et ça avait l'air assez sympa et assez prometteur. Mais là c'est vrai que... Comme ça on va se faire défoncer ? Non 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 tu les tu les tu les tu les. Oh 1v1. 1v1 situation. Who is gonna win ? Who is gonna attack the lead ? Et on a gagné du coup évidemment. Trop fort. Alors par contre je veux voir comment ça se passe. Parce que j'imagine qu'on peut faire level up nos personnages. Ok blabla blabla. Ouais je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous. Yes. Est-ce qu'on peut faire genre évoluer nos personnages genre lui ? Ok bah déjà lui t'as une meilleure arme. Voilà c'est fait. Et la nana qui venait avec nous. La nana qui venait avec nous. Ok bah apparemment ça c'est mieux. Et du coup là j'ai deux personnages. Et faut que je sois niveau 3. Attendez. Donc faut que je sois niveau 3 pour débloquer un truc en plus. Ok. Ok ok attendez j'ai une caisse. Attendez pas qu'opening. Pas qu'opening tout de suite. Est-ce qu'on va récupérer une arme de type... Oh. Deux vêtements ok. Craft man outfit. Ok. C'est à quoi ce bouton ? Pfff. Mais. Il y a des boutons ils servent à rien. Il y a des boutons ils servent totalement à rien. Ok et est-ce que ça c'est grand ou est-ce que... Ok donc c'est assez limité quand même mais j'imagine qu'on peut l'agrandir par la suite. Et du coup attendez. Au niveau des tenues. Ah donc celle-là elle est vachement mieux. Ah mais attendez mais en fait... Ah cannot équipe. But why is it it is ? En fait l'arme elle est en bas. Je suis débile. Je pensais que l'arme était en haut celle qui était mieux. Mais en fait non. L'arme qu'on sélectionne elle est en bas. Mais non là il me dit que ça c'est mieux. Je pige pas trop trop le système là en fait. Parce que c'est quoi ça 2000. Et donc ça c'est 1700 ça au dessus. Ok d'accord. Je vais rien dire. Et lui est-ce que je peux lui mettre ? Je peux lui mettre à lui c'est formidable. Mais donc j'ai l'impression qu'il y a des tenues qui vont sur certains persos. Elle a pu prendre la tenue du mec. Alors qu'elle pouvait pas prendre la tenue que le mec a pris. Ok alors non ça on s'en fout. Par contre non attendez ça on s'en fout pas. Est-ce que je peux remettre genre training room tiens. All figbox, currently busy, upgrade for free. Et là ça me dit la place que je peux mettre. Ok. Du coup bah training room. Et on va la mettre là-haut. Et ça prend 10 minutes à se faire. Ok ok stylé. Stylé stylé. Alors attendez avoir tourné sur la map. Est-ce que ça fait une grande différence ou pas ? Oh il y a un chemin index. Il y a un petit chemin index là. On va essayer de le prendre après. Donc ouais il y a un système de base. C'est classique. On va mourir là. J'ai 2000 HP. En face ils en ont 4000 en tout. Ah non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a l'armure qui carry. L'armure qui carry totalement la game. Bah GG à nous. Enfin GG à moi. GG à mes personnages en fait. Ils ont été clairement meilleurs. Par contre je veux voir un truc. Est-ce que... Yes, yes, yes. Dépêche-toi. Yes. Est-ce que les personnages que j'ai là je peux les prendre ? Genre l'oie je te prends. Ah oui. Bah ouais non mais je suis débile. Il faut que je passe ça au niveau 3. Et pour passer ça au niveau 3. On a dit c'était 10 000 de nourriture. Ah ouais et puis j'ai pas assez de ressources. J'ai pas assez de ressources. Attendez. Yes. Laissez-moi mettre une. Par contre attendez. Les boîtes là ils me rapportent 275. Il m'en faut 10 000. Ça me paraît pas mal quand même 10 000. Alors attendez. Est-ce que... Ah mais lui il a pas d'équipement. What ? Attendez. Dans la seconde. Pourquoi lui il a pas d'équipement ? Qu'est-ce qu'il y a d'équipement ? Qu'est-ce qu'il y a d'équipement ? Je pense qu'il y a un bug dans le jeu. Oh my God. Bah équipe hein. Pourquoi est-ce que lui ça me dit qu'il a rien sur lui. Ok. Je pense juste que c'est un bug du jeu. Par contre je vois qu'il y a un système d'étoiles. Ah mais non mais il a vraiment rien sur lui en fait. Et ça veut pas équiper. Ok. Bon le jeu il est pas vraiment abouti. Bon en vrai pour le moment le jeu a l'air d'être assez éclaté au sol. Mais j'imagine que par la suite. Attendez vous savez quoi ? On va juste aller faire une bataille pour que le gars il meure. Juste ça peut être drôle. Juste pour qu'il meure. Regardez il y va la main. Il met du combien ? Il met du 12, 15. Et la nana met 237. Vas-y presque presque vas-y. Ah dommage. Dommage dommage. J'ai perdu. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Pourquoi je pouvais pas lui mettre une armure ? Ah il a peut-être envie de dormir non ? Pourquoi il y a des icônes dodo au dessus de sa tête ? Pourquoi qu'il y a une autre équipe ? Ah on peut rentrer. Et je peux me déplacer. Ah ouais. Ah oui non c'est cool. Je peux vraiment me déplacer. Alors c'est chaud à contrôler parce que je suis sur ordi. Et je pensais pas qu'on pouvait se déplacer comme ça. Jure tu peux pas aller là ? On va pas y aller. Ok ok. On va exit le truc. Ah ouais non stylé stylé j'aime bien la vue comme ça. Comment je fais pour dézoomer ? Ah non c'est bon j'ai réussi. Mais donc là Roberto il a pas de... Il a WALP en fait. Et ça me dit pas pourquoi ça va pas équiper. Ok. Alors attendez il me fallait 10 000 de nourriture. Et pourquoi je peux pas l'équiper genre sérieusement ? Je pense que c'est un bug. Ça me gaffe c'est un bug. Attendez il me fallait 10 000 de nourriture. Sur une map on en récupère combien ? On récupère 400. Ah bah falloir quand même... Va falloir faire des combats en boucle. Va falloir faire des combats en boucle. Et je suis en train de voir en fait il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Genre si je veux jouer 3 heures et récolter pendant 3 heures des pièces. Bah je peux en fait. Vous savez qu'il y a 20ème d'énergie ? Non bah tant mieux. Ah il est malade. Ah il est malade et ça me rapporte de la thune. Ah ça me rapporte de la thune mais dans la prochaine mise à jour. Ok. Bref. Je pense qu'on va se retrouver dans la prochaine mise à jour. Je pense qu'on reviendra quand ils auront fait des mises à jour. Mais voilà. Bref je vais vous laisser là dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas honnêtement même si là je sais que ça a l'air éclaté. Je pense que c'est un jeu à suivre. Hop. Merci. Je pense que c'est un jeu à suivre parce que de ce que j'en avais vu c'était quand même vachement plus complet. Mais comme là c'est l'early access. Je pense que c'est juste sur le DC si le jeu est stable. S'il n'y a pas des bugs sur une plateforme ou quoi. Mais voilà. Je pense que je vous referai une vidéo quand le jeu il sera fini en fait. Parce que là il n'y a rien dedans. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là dessus. Je vous laisse une bonne journée et une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut salut. Bye bye.